Salut tout le monde, bienvenue à On joues-tu, le podcast. Épisode 12, qu'est-ce qui fait un bon jeu? Salut tout le monde, bienvenue au douzième épisode de On joues-tu, le podcast des jeux de société. Cette semaine, on est de retour avec Benji. Je sais qu'on vous avait promis un épisode à trois, mais il y a eu une petite maladresse de COVID à quelque part. David, si tu nous entends, on t'aime, on pense à toi. Reviens-nous vite. Donc on va repousser notre fameux épisode à trois dans deux semaines. Et puis donc là, je suis pris avec mon prix de consolation. Et voilà, comme d'habitude, quel accueil? Il faut que je trouve des différentes façons de mal t'accueillir. Tu t'en sors bien à chaque fois, normalement. Donc aujourd'hui, Benji et Mathieu qui vous parlent d'une petite thématique qu'on va garder pour plus tard, même si je ne sais pas pourquoi on veut le cacher quand c'est dans le titre de l'épisode. Oui, écoute, ça tu le garderas aussi au montage? Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de raison qu'il n'y a que moi qui me ridiculise. Donc oui, on va vous parler de qu'est-ce qui fait qu'un jeu est bon, qu'est-ce qui fait qu'on ajoute un jeu à notre collection. Donc ça, on va regarder ça pour le deuxième segment. Avant même d'attaquer le premier segment, on va regarder les réponses. Pour la question de la semaine dernière, vous avez été très très nombreux à nous écrire. Merci. Oui, on a 15 réponses au total, donc 7 sur Facebook, 1 par mail, 2 sur Discord et puis 5 sur YouTube. Je ne vais pas toutes les lire parce qu'on serait ici toute la nuit. Puis je n'ai pas envie que Benji soit ici à minuit. Donc j'en ai choisi quelques-unes. J'ai surtout essayé de trouver des gens qu'on n'avait pas encore déjà mentionnés sur le podcast. Donc désolé si je ne vais pas lire votre réponse. Mais continuez à nous écrire et on va éventuellement passer à votre tour. Alors la première réponse qu'on a eue, c'est de Pierre Franco qui nous a écrit par e-mail. Lui, il dit « Je suis fan d'une chaîne YouTube ludique francophone encore peu connue qui s'appelle La Ludothèque de Vincent. Il filme les parties comme personne d'autre. Il nous immerge dans sa partie en mettant sa caméra au plus proche du jeu. Aussi, il arrive à transmettre son immense passion pour les jeux avec beaucoup de simplicité. Sinon, généralement, je tape le nom du jeu sur YouTube et je vais sélectionner 2-3 vidéos pour comparer les avis. Le passe-temps de Dice Tower et BGG restent des références. Donc merci beaucoup Pierre Franco. Ensuite, on a Jean-François L'Italien qui nous a écrit sur Facebook qui dit « YouTube majoritairement avec l'école du jeu et on joue-tu ? » Hein, pour vrai. Sinon, ce que j'aime bien, c'est ma boutique, Le Fou du Roi. Il offre des descriptions sur les jeux en boutique et pour vrai, ça me donne une meilleure idée si je vais essayer ou non. Mais comme les études coûtent cher, les jeux de société, c'est pas mal de côté. Eh oui. Courage, courage. Ça, c'est un peu le problème de tout le monde. Oui, on est tous passés par là. Ensuite, on a Gérard David. Je sais pas si c'est David Gérard ou Gérard David. On sait pas. Sur Facebook, il nous dit « Principalement les Youtubers, j'aime bien les Québécois, l'école du jeu, et tu game, professeur board game, la zone de jeu, celle de Martin Montreuil et ta chaîne, bien que tu sois maintenant en Suisse, mais je suis quand même Québécois dans l'ombre. » Mais aussi un peu Suisse, quand même. « Et les chaînes françaises ainsi que les chaînes de magasins de jeux, donc Jeux des cartes Bordeaux et le Passe-temps à Toulouse, et certaines pages Facebook dédiées aux jeux, dont une où j'y trouve des jeux d'occasion. » Donc ça, c'est cool quand on arrive à trouver des jeux d'occasion. Il y en a de plus en plus des pages Facebook, d'ailleurs, avec des fonds de jeux. C'est là-dessus que j'ai trouvé mon énorme némésis. Ensuite, on a Lecat Charest, je pense pas que c'est son vrai nom, sur YouTube, qui dit « Je viens de découvrir ton podcast, je me suis tapé les 11 épisodes en 48 heures. » Aïe aïe aïe. Merci. « Vous êtes vraiment une belle équipe. Pour ma part, c'est un mixte entre français et anglais, majoritairement sur YouTube. J'adore les Brothers Murph, donc ceux que j'avais parlé à l'enfant. Watch It Played, etc. » En français, c'est les chaînes québécoises, mais aussi le Passe-temps. Et puis, pour finir, on a Guillaume Tribout sur Facebook qui dit « Ma grosse source d'information, c'est l'application Board Game News qui regroupe les sites principaux de jeux de société. Donc 20 jeux, Ludovox, StreetTrack, Geeklet, Goss & Co, le Labo des jeux. Au moins, je suis au courant, sans prise de tête, de chaque nouvel article sur ces sites. Sinon, ça reste classique, mon compte Instagram et Facebook avec les différents groupes et les podcasts audio. Il met en parenthèse « Je crois que je suis un malade. » Non, non, non. Pourquoi tu dis ça? Sinon, David devient officiellement mon invité préféré. Quelqu'un qui aime RRR et Ony Tama est forcément une bonne personne. Ça, c'est presque un attaque à toi, Benji. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, oui, Guillaume Tribout, je suis navré. J'espère aussi te convaincre que tu puisses m'aimer un petit peu quand même. Mais bon, David est quelqu'un de bien. Je suis assez d'accord. Je me disais que je m'attendais à quelque chose de plus violent de ta part, mais non, c'est très suisse comme réponse. Et puis toi, Benji, est-ce que tu en as des sources d'informations à part Onjouti, bien sûr? Écoute, oui. Encore une fois, merci pour ce super épisode la semaine dernière. C'était vraiment cool. J'ai des sources d'informations qui sont assez proches des vôtres. Moi, j'ai commencé beaucoup par Trick Track, que je reconnais écouter un petit peu moins depuis que M. Fall l'a quitté. C'était vraiment, je pense, un personnage qui faisait quand même vivre Trick Track. J'écoute pas mal de podcasts, beaucoup plus que de vidéos et beaucoup plus que sur YouTube, parce que je suis le plus souvent en voiture. Donc j'écoute, comme David disait, les deux Martins avec de l'autre côté du plateau, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est top. Playback, bien sûr, la radio des jeux en France. Et puis, je voulais aussi vous parler d'une chaîne YouTube que, pour le coup, j'ai découvert ce week-end, dont je trouve le concept très original et que je n'en avais jamais vu vraiment des comme ça. Ça s'appelle First Player. Ils ont pour le moment trois vidéos. Le principe, c'est que les deux présentateurs de cette chaîne YouTube sont des mecs qui jouent plusieurs dizaines de fois aux jeux experts. Et en fait, le principe, c'est de ne pas faire comme toi et moi, c'est-à-dire de ne pas parler d'une découverte qu'on a jouée deux fois, mais de parler de jeux qu'ils ont joués 30, 40, 50, voire 100 fois pour certains d'entre eux. Donc je sais qu'il y en a un des deux qui a joué plus de 100 fois à Terraforming Mars. Il a fait des tournois et tout. L'autre a joué plus de 100 fois à Projet Gaia. Enfin, du coup, ils ont une expertise sur les jeux dont ils parlent qui est vraiment énorme, très originale, très stratégique, parce que par contre, c'est que des jeux experts. Et là, ils ont fait deux vidéos, une sur Brass Lancacheur et l'autre sur Barrage, qui sont deux jeux... Alors, Barrage, j'ai joué il y a 2-3 ans, et puis c'est un jeu que je trouve excellent et que je rejoue de temps en temps. Brass, je l'ai découvert il y a quelques jours avec mon beau-frère et ma belle-sœur, d'ailleurs, qui n'est pas du tout gamer et qui est arrivée deuxième. Mon beau-fait arrivé premier. J'ai perdu ce jeu, alors que je dois être le plus gamer des trois. Mais ça faisait quelqu'un qui n'est pas gamer pour jouer à Brass ? C'est un autre jeu, non ? Mais c'est un jeu complexe, en fait, dans toutes les stratégies que tu peux faire. Les règles ne sont pas très compliquées, en fait. La preuve, elle l'a prise sans trop de difficultés, finalement. Et donc, dans cette chaîne YouTube, ils expliquent un petit peu qu'est-ce qui se passe quand tu joues 30, 40, 50 fois à ces jeux-là et quel degré de complexité tu découvres, en fait, et du coup, quel degré de stratégie tu peux mettre en place. Enfin, moi, j'ai pris énormément de plaisir à les écouter. C'est vraiment... Je leur fais un salut amical parce que j'espère qu'ils vont en faire d'autres. Je leur ai dit ce que j'adorerais qu'ils fassent, c'est qu'ils se filment en train de jouer tous les deux et des stratégies qu'eux, ils ont. Mais, enfin, voilà, je leur souhaite bonne continuation. Ils commencent juste, là, donc, Frost Player sur YouTube. Alors, on va passer à notre premier segment, donc la découverte, les découvertes de la semaine. Mais justement, cette semaine, on va essayer, puis peut-être qu'on va commencer à faire ça à partir de maintenant, mais de se tenir à une découverte. C'est surtout David qui va avoir de la misère, puis qu'à chaque fois, il y en a 14, puis il faut que je lui dise non, deux. Donc, on va dire, on va se concentrer sur une découverte parce que je pense qu'on préfère passer plus de temps sur notre thématique de la semaine et puis au pire, en rajouter un peu dans le top 5. Mais on s'est dit, les découvertes, on peut, justement, on les gardera pour la semaine d'après s'il faut. Mais on va s'en tenir à une découverte par semaine, surtout cette semaine. On verra qu'est-ce qu'on fait pour la semaine prochaine. Donc, je vais te laisser commencer avec ta première découverte de la semaine. Benji. Alors, moi, je voudrais vous parler de Pax Pamir. Pax Pamir, qui est un jeu expert, a priori, dont l'auteur est Cole Werle. Je suis navré pour la proposer de la prononciation. Ça ne serait pas la première fois. Werle, Werle. Et l'éditeur, c'est Two Tomatoes Game, qui est un éditeur espagnol, je crois. Et puis, Cole Werle, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'auteur de Root. Oui, et aussi de Oath, maintenant. Et aussi de Oath, oui, tout à fait. Pax Pamir, c'est un jeu, si je vous décris le thème, c'est un jeu sur les guerres d'influence entre les Afghans, les Russes et les Anglais au 19e siècle. Tu as envie de le prendre, là, ou pas, quand je te dis ça comme ça? En tout cas, moi, je suis un peu biaisé parce que j'ai vu le matériel dans la boîte, puis moi, je suis très vendu sur le matériel. Alors, avant de parler du matériel, le thème est quand même un truc qui, comme ça, à moins qu'on soit passionné d'histoire, on n'est quand même pas hyper sexy. Et pourtant, le thème est bien utilisé pour faire un jeu qui est absolument extraordinaire. Alors, comme tu le dis, il y a un matériel qui est très original. Vous avez une carte qui est une carte en tissu. Et puis, vous avez... Je ne sais même pas quel matériel c'est. Je me demande si ce n'est pas de la porcelaine ou de la... Probablement pas de la porcelaine, mais peut-être du plâtre ou un truc comme ça pour représenter les armées afghanes. Donc, les armées afghanes sont en vert, les armées anglaises en rose et les armées russes en jaune ou, en tout cas, l'inverse dans ces trois-là. Et vous les posez sur la carte, donc. Et puis, elles symbolisent l'influence qu'ont ces armées dans chaque région afghane sur la carte. Et puis, vous, votre objectif, ça va être de collaborer avec une de ces influences-là. Bien sûr, en espérant que ce soit cette influence qui soit la majoritaire à la fin et qui vous fasse donc gagner des points. Pour le reste de la partie, vous avez une rivière de cartes et vous allez devoir utiliser ces cartes qui vont vous permettre, selon les cartes, d'avoir des actions militaires, d'avoir des actions de construction de route, de construction d'armée, etc. Le jeu est... La règle du jeu est assez hard. Moi, ça faisait depuis On Mars de Lacerda que je n'en avais pas autant chier sur une règle du jeu parce que c'est... Je ne trouve pas qu'à la lecture, ce soit simple à comprendre. Je me suis fait une vidéo de Martin de la zone jeu de société où il joue en solo pour vraiment bien comprendre comment ça se jouait. Par contre, une fois que c'est lancé, une fois que vous avez à peu près compris le mécanisme, franchement, ça roule bien. Et c'est un jeu très surprenant. Moi, je n'ai aucune comparaison de ce jeu-là avec autre chose. Il y a une quantité de stratégies qui me semble absolument phénoménale parce que vous avez un tas de cartes toutes uniques qui est absolument énorme. Et puis, le principe, c'est que vous allez faire défiler des cartes. Au début, vous construisez un deck avec des cartes événements que vous intercalez de manière régulière dans votre deck. Et puis, à chaque carte événement, vous allez avancer vers la victoire. Vous pouvez même stopper le jeu s'il y a certaines conditions qui sont remplies. Et puis, vous avancez comme ça en construisant votre influence auprès de ces trois entités. C'est vraiment... C'est un sacré jeu. C'est un excellent jeu. J'ai très envie d'y rejouer, pour le coup. On va parler des jeux qu'on joue et puis on se dit ouais, c'était cool et puis on n'est pas pressé d'en refaire une. Là, Pax Pamir, vraiment, j'ai hâte d'en refaire une. Il faut d'ailleurs que je tarde pas trop parce que j'ai les règles un peu en tête. Mais c'est vraiment un excellent jeu. Il a très bonne réputation et je comprends. Donc, ne vous laissez pas impressionner par cette thématique un peu historique et aride. C'est un grand jeu expert. Pax Pamir. Second Edition. 56e sur BGG. Oui, mais ça ne me surprend pas. Très bien. Ça ne me surprend pas. Alors moi, ma découverte, c'est le jeu... Donc, c'est un petit nouveau. Je l'ai d'ailleurs acheté la semaine dernière. Il fait beaucoup le buzz ces temps-ci. Welcome to the Moon. Donc, Welcome to the Moon de Bu... Benoît. Donc, Welcome to the Moon de Benoît Turpin et Alexis Allard. C'est un jeu que j'ai acheté la semaine dernière parce qu'en préparation pour ce podcast-ci qui devait être sur les jeux solo. Je me suis dit j'ai bien envie de tester un jeu solo pour une fois dans ma vie parce que pour ceux qui ne savent pas, je ne suis pas très jeu solo. Je ne l'ai jamais vraiment été contrairement à David et puis Benji. Donc, je me suis dit je vais me lancer sur un jeu solo comme ça je vais être prêt pour l'épisode. Donc, j'ai fait Welcome to the Moon pour ceux qui ne savent pas. C'est la suite de Welcome to et puis Welcome to Las Vegas ou New Las Vegas, je crois. Et puis en fait, c'est un peu le même principe. Donc, on va tourner trois cartes, trois paquets de cartes et on va devoir choisir une combinaison entre un chiffre et une action. Et puis, donc ça, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même principe de Welcome to. Pareil. Et puis maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé d'en faire une campagne et il y a huit scénarios différents, donc huit cartes différentes qui vont se jouer de façon différente. Il y en a même une que, bon, je ne veux pas tout vous spoiler, de toute façon, ça, c'est la première. La première carte, c'est vraiment, c'est une course. Le premier qui réussit a décollé avec son vaisseau dans l'espace. Donc, on n'est pas nécessairement en train de regarder comment faire le plus de points, mais on a essayé de regarder comment décoller au plus vite. Je ne vais pas vous spoiler le reste. Je suis déjà rendu au dernier scénario tellement que j'ai accroché à ce jeu. J'en fais une à chaque nuit avant d'aller me coucher. Et puis franchement, j'ai presque peur de l'effet que ça m'a fait ce jeu-là. Je me dis, c'est en train d'ouvrir la boîte de Pandore des jeux solo parce que maintenant, je ne suis pas obligé d'avoir quelqu'un pour jouer à un jeu de société. Alors moi, je découvre la boîte au moment où tu en parles. Je te l'ai piqué à l'instant et j'ouvre la chose. J'en entends parler parce que c'est David qui en avait parlé il y a quelques temps sur un des épisodes. Et en fait, c'est un vrai livret de campagne dedans. Oui, oui, oui. C'est un vrai livret de campagne. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je ne me rends pas trop obligé de l'acheter. Je vais être obligé de l'acheter. Mais ce qui est cool, c'est qu'en plus, ce n'est pas comme un legacy. Moi, je pourrais te le prêter puis tu recommences à zéro puis ça serait comme s'il était neuf. Moi, je pourrais même refaire des scénarios puis prendre de différentes pistes. Après, je pense que ça va toujours... Parce que tu as des fautres qui s'effacent, c'est ça? Oui. OK. Tu pourrais même me l'offrir par amour. Alors, je ne dirais pas par amour, mais peut-être par devoir pour la chaîne. Par amitié forte. Mais non, en tout cas, moi, je pourrais refaire une campagne avec une autre personne et puis juste changer mes choix puis j'aurais de différents textes. Ça serait les mêmes jeux, je pense. En fait, c'est dépendamment du choix que tu as. Tu as toujours deux choix puis le choix que tu vas prendre, ça va déterminer tes cartes missions. OK. Dans Welcome to, on a toujours trois missions. Oui. Donc ça, ça va déterminer les missions. Mais sinon, le jeu est assez semblable. J'avoue que ce n'est pas le côté campagne que je suis genre « Oh mon Dieu, il faut l'acheter pour le côté campagne! » Mais je trouve qu'ils ont vraiment réussi à faire huit cartes qui sont vraiment distinctes l'une de l'autre. Puis franchement, ce n'est pas facile. Moi, j'ai perdu deux fois sur les sept premiers scénarios. Il y a même une fois, tu t'aurais adoré, j'ai perdu par un point. C'est le meilleur, le meilleur. Puis oui, je trouve qu'il y a une façon très originale. Ce n'est pas juste « Ah, si tu arrives à tel point... » Exemple, si tu as moins de 100 points, tu ne gagnes pas. c'est toi qui va choisir les cartes à donner, à défausser que l'automa va prendre. Et puis, c'est ceux-là que... Ah, ça, c'est super. Ça veut dire qu'il faut que tu choisisses aussi « Je ne peux pas jeter celle-ci parce que celle-ci lui vaut plus de points. » Je vous avais parlé d'un jeu qui avait ce système d'automa il n'y a pas très longtemps. Ah, c'est possible. C'était Daimyo. Ah oui. Daimyo, c'est pareil. Tu sais, tu as les trois cartes, tu en choisis une pour toi et deux pour l'autre. Enfin, non, c'est dans les trois cartes de l'automa. Tu lui choisis celle qu'il ne va pas prendre. Mais les deux autres sont quand même fortes. Ça, je trouve que c'est très sympa comme système d'automa. Oui, parce que tu as vraiment une réflexion où ce n'est pas juste du hasard ou un numéro à dépasser. Moi, c'est ça On en parlera à l'épisode spécial. Mais en tout cas, juste pour finir là-dessus, c'est à ma boutique de jeux, donc c'est mon vendeur préféré, Raphaël, qui m'a parlé de ce jeu-là et qui a dit que c'était déjà son numéro un jeu de l'année. Puis il était vraiment genre j'ai tellement hâte d'arriver le soir pour faire mes parties de Welcome To. Et puis... Tu confirmes, du coup. Je confirme, oui. Donc il ne m'a pas toujours vendu des jeux que j'ai adorés, mais alors celui-là... Donc voilà, ça, c'était ma découverte de la semaine. Donc pour le deuxième segment, on a pensé à faire un épisode sur un terme que tu nous as sorti l'autre jour, Benji. Tu nous as parlé des hockey games. Oui. Puis donc ça, je vais te laisser expliquer ce que c'est pour toi et puis après, je vais te dire, c'est quoi la thématique de l'épisode. Donc c'est quoi un hockey game? Alors c'est un terme qui ne vient pas de moi. Je rends à César ce qui appartient à César. Je l'avais entendu sur Trick Track, en l'occurrence, en 2019. Et puis c'était une vidéo de M. Guillaume et M. Fall qui parlait, je crois que c'était un retour des Sun qu'ils venaient de faire. Et puis, ils avaient eux-mêmes fait une vidéo avec Antoine Bozat et Eric Lang. Donc Eric Lang qui a fait Blood Rage. Blood Rage, voilà, c'est ça. Et puis Rising Sun. Récemment, Rising Sun. Et puis avec Antoine Bozat, ils avaient fait Victoria de Mastermind. Et Eric Lang avait dit une phrase en anglais, donc que je vais sortir maintenant, c'est OK Games, they are the new bad games. Et en fait, ils avaient fait une partie de leur vidéo, Guillaume et Fall, sur cette réflexion-là, de dire, en fait, c'est hyper pertinent cette réflexion. Et M. Guillaume avait fait tout un article. Si vous tapez OK Games sur Google, la première occurrence, c'est l'article de M. Guillaume sur cette question. Donc, c'est pas non plus un truc qui est dit dans mille endroits. Qu'est-ce que c'est un OK Games ? C'est un jeu qui est bon et c'est tout. Sans plus. En fait, c'est un jeu qui est bon, c'est un jeu qui, il y a dix ans, vous avez tellement de centaines de jeux qui sortent qu'un jeu qui est juste bon, c'est pas suffisant pour rester. Et donc, le thème d'aujourd'hui, c'est cette question, c'est de dire, qu'est-ce qui fait qu'un jeu va dépasser ce stade ? Qu'est-ce qui fait qu'un jeu va rester dans notre ludothèque ? Qu'est-ce qui fait qu'un jeu va partir de notre ludothèque ? Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir envie d'y rejouer ? Oui. Mais c'est drôle que tu disais qu'il y a tellement de jeux maintenant parce que moi, il y a des collègues au boulot qui, des fois, ils me demandent, ils vont venir me parler d'un jeu parce que moi, je suis un peu maintenant, je suis catégorisé, je suis monsieur jeu. Mais t'es le professionnel. C'est ça. C'est ce que je dis au premier épisode. Fait qu'à chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient me voir, mais tu connais-tu ce jeu-là ? Puis je dis non. Puis ils sont comme outrés. Ils disent, mais pourtant, je pensais que tu connaissais tous les jeux. Puis je dis, mais vous vous rendez pas compte la quantité qui sortent à chaque semaine. Eux, ils pensent parce qu'il y en a un par mois. Ne serait-ce qu'en langue française, c'est 600 à 700 par an. Oui. En juste en français. Puis c'est beaucoup moins. Si on en vend plus, heureusement qu'on n'en vend pas beaucoup ici, sinon moi, j'en achèterais deux fois plus. C'est clair. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on va passer l'épisode à parler de qu'est-ce qui pour nous fait qu'un jeu est plus qu'un hockey game. Et puis on va aussi discuter de ce terme hockey game. On va peut-être aussi même se débattre sur des jeux que peut-être que toi, tu trouves qui est un hockey game que moi, j'adore. Et vice-versa. Donc je vais commencer avec ça. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'un jeu, pour toi, c'est une perle? Qu'est-ce qui fait, exemple, vas-y déjà avec ça puis je vais poser ma prochaine question après. Ok, mais c'est une question tellement dure en fait parce que je peux te citer les dix premiers jeux que j'ai dans ma ludothèque qui sont mes préférés et puis c'est ceux que je ne vendrai jamais et puis c'est ceux que je trouve absolument géniaux. Alors je pense que... Est-ce qu'ils ont des choses en commun? Alors je pense, d'abord je commence par ça mais c'est une vision bien sûr extrêmement personnelle. Tu disais, je suis sûr que j'ai des hockey games qui plaisent à d'autres gens et puis il y a des gens qui adorent certains jeux et qui moi ne me font pas particulièrement rêver. Les jeux que moi, j'aime beaucoup, ceux auxquels j'accroche vraiment, c'est d'abord ceux qui ont quand même une certaine complexité. Moi, j'aime bien me poser devant un bonheur au game et puis que ce ne soit pas trop simple. Typiquement, on a joué il n'y a pas longtemps mais avec toi, tu en as parlé la semaine dernière avec David au pillard de la mer du nord qui au moment où il est sorti était vraiment un super jeu. C'est un jeu qui a un super placement d'ouvriers. C'est un thème que j'aime beaucoup donc je l'avais acheté pour ça. J'ai fait une partie, c'est un bon jeu, on en a refait un ensemble, c'est un bon jeu et en fait aujourd'hui, je pense que je vais le vendre parce que ce n'est pas un jeu que je trouve suffisamment original aujourd'hui pour pouvoir vraiment avoir envie d'y rejouer. A l'inverse, les jeux qui font vraiment que je les kiffe, à ce jour, ils n'ont pas été dépassés, je trouve, soit leur originalité thématique, donc c'est typiquement anachronique, soit dans leur originalité de mécanique de jeu, c'est typiquement anachronique. Donc, en gros, l'originalité, mais je dis une bêtise, je veux dire, Tainted Grail, par exemple, pour moi, il a apporté vraiment quelque chose. Seven's Continent, il a vraiment apporté quelque chose de nouveau et puis ça, c'est assez extraordinaire d'avoir ces jeux-là. Je pense que nos aînés ont dit les mêmes choses à l'époque de Agricola, de Caelus, de Catan, etc., qui ont vraiment apporté... Carcassonne. Carcassonne, qui ont apporté un truc complètement nouveau dans le jeu. Et puis ça, je trouve que quand tu participes, quand tu es présent au moment de l'arrivée des nouvelles mécaniques, ça te marque probablement comme Dominion, qui est un peu notre fil rouge depuis 5 ou 6 épisodes. Nous, ça ne nous fait pas rêver parce qu'on le découvre maintenant. Le deck building est devenu extrêmement répandu. Il y en a même maintenant dans Eternal New World. Ok, on y revient très bien. Il fallait que je la place. Je m'y étais préparé. Mais tu vois, il y en a dans d'autres jeux. C'est utilisé de manière beaucoup plus construite maintenant. Et puis quand nous, on arrive sur Dominion, tu fais, ok, je comprends que ça n'aille plus, mais moi, ça ne me fait plus rêver. Donc pour répondre, pour essayer de refaire le fil avec ta question, je pense que déjà, un truc qui va me faire garder un jeu, c'est si moi, je vois qu'il est original et que je le découvre en même temps que son originalité apparaît dans le monde du jeu de société. Et puis donc, si toi, tu dis, tu dis juste avant tes 10 jeux, est-ce que dans cette liste-là, il y a des jeux qui sont un peu vieux? Ou est-ce que c'est toutes des choses qui sont récentes parce que c'est un peu le top dans ce genre de jeu-là? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, 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 tout à fait. Bon, ben, moi, je suis dans le jeu de société depuis moins de 10 ans, donc je ne pense pas qu'il y ait des jeux plus anciens que ça qui soient dans mon top 10. Dans mon top 10, c'est beaucoup des jeux des 5 dernières années. Mais l'anachronie, il commence à avoir 4 ans. Sight, on avait dit la dernière fois, c'est quelle année? 2016. Oui, je pense que je n'ai pas de jeux qui sont plus vieux que 5 ans dans mon top 10. C'est vrai. Mais voilà, en même temps, je reconnais que je suis assez jeune dans le jeu de société. Par contre, il y a des jeux qui ont plus de 5 ans auxquels je prends beaucoup de plaisir à jouer. Typiquement Agricola, par exemple. Je le sors encore. Je l'ai découvert un peu sur le tard et je trouve que ça reste un excellent jeu. Il y a eu une réédition de Kailus par Space Cowboys il y a 2-3 ans maintenant que j'ai acheté parce que je voudrais vraiment la jouer. C'est un jeu que je voudrais t'amener pour qu'on se le fasse ensemble. Et je n'ai toujours pas essayé mais par contre, j'ai vraiment très envie de l'essayer celui-là. Probablement quand même que les jeux que moi j'ai envie de garder c'est plutôt des jeux un peu récents. C'est probablement plutôt des jeux un peu complexes. Les jeux plus légers, je m'en lasse assez vite en dehors de quelques Roll and Ride. D'ailleurs, c'est rigolo puisque c'est la thématique de notre top 5 aujourd'hui. Probablement que ceux-là, je les garde plus facilement. Mais voilà. Parce que c'est drôle que tu parles justement de Piliers de la Vente du Nord. Parce que comme j'en ai parlé la semaine dernière, j'en ai fait une partie avec ma femme qui n'est pas du tout gamer comme nous on l'est. Et puis même elle, à la fin de la partie, elle dit « Hey, c'était cool comme jeu. » Mais j'ai l'impression que j'ai déjà fait le tour. Donc ça, ça veut dire que si on parle d'un jeu qu'on a envie de refaire et refaire et refaire. Moi, j'ai presque l'impression que si ce n'était pas que je l'avais acheté, si j'avais joué à ça chez quelqu'un d'autre, je ne me serais pas dit « Ça, ça me le prend dans ma bibliothèque. » Moi, c'est juste que souvent, j'achète des jeux même avant de les avoir testés. Donc, ce qui est un peu, je pense, normal pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire, pour moi, le hockey game, c'est exactement ce que tu viens de décrire avec ta femme. C'est-à-dire, tu finis un jeu, tu dis « Ouais, on a passé une bonne soirée. » « Ouais. » « On en refait une ? » « Non. » « Ouais. » « On fait autre chose. » Mais c'était sympa. Tu as vraiment passé un bon moment. C'est ça qui est très dur. Enfin, moi, je me suis noté quelques jeux que je considère comme des hockey games. J'ai presque peur de les nommer parce que je trouve que ça me fait de la peine pour les auteurs parce que c'est des bons jeux. C'est des bons jeux. Les pierres de la mer du Nord, c'est un bon jeu. Il est vraiment cool. Il est bien construit. Il est bien équilibré. Tu passes un bon moment. C'est juste qu'effectivement, je pense qu'en une ou deux parties, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a d'autres choses à découvrir. Après, il y a 3-4 extensions où tu peux rajouter ça. Mais tu vois, c'est dommage de devoir racheter une extension pour que ton jeu devienne intéressant. Et typiquement, juste avant de commencer ce podcast, en off, on parlait de Brass Lancashire. Et Brass, pour le coup, tu as fini ta première partie. Tu sais que tu es très, 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 très loin d'avoir compris le jeu, en fait. Et si tu veux le comprendre, il faut faire, je pense, au moins 10-15 parties. Et ça, je trouve que c'est cool et ça te donne envie de garder le jeu. Et il n'y en a peut-être pas tant que ça pour lesquels il faut faire tant de parties avant de panier. Mais ce serait intéressant de savoir si c'est justement parce qu'on n'a pas la chance d'y jouer aussi souvent que des plus petits jeux. Peut-être que c'est ça que ça fait. Peut-être que, tu sais, justement, tu parlais avant, c'était quoi, first player? Oui. Ben, tu vois, peut-être que eux, tu leur demandes Brass, après 60 parties, est-ce qu'eux, ils disent que c'est un OK game? Peut-être parce qu'ils ont fait le tour, tu ne penses pas? Non, non, justement, c'est le jeu préféré d'un des deux mecs. Ah, OK. Mauvais exemple. Mauvais exemple. Par contre, je pense que, c'est rigolo, ça fait deux fois qu'on va faire cette comparaison. On l'avait déjà faite avec David quand on avait fait l'épisode à trois. Il y a quelque chose qui ressemble au marché du vin. C'est-à-dire que le marché du vin s'est beaucoup démocratisé. Les gens maintenant achètent du vin assez facilement. Le marché du jeu de société aussi. Et à l'époque, quand tu achetais une bouteille, tu achetais une bouteille relativement chère que tu allais garder 10 ans et puis tu allais la boire au bout de 10 ans. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus acheter ces vins-là. Ils veulent acheter des vins qu'ils vont boire le soir même entre amis. Et du coup, la production des vins a changé et les vins sont devenus plus faciles à boire rapidement. Les jeux de société, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à l'époque de nos aînés, ils jouaient à Puerto Rico. Puerto Rico, c'était le jeu de l'année. Et puis, tu faisais 50 parties de Puerto Rico et tu prenais ton pied à creuser en profondeur le jeu. Aujourd'hui, il y a 600 jeux qui sortent par an. On est tous des acheteurs compulsifs. Aucun d'entre nous ne fait plus de 10 parties d'un jeu. Déjà, 10 parties, c'est énorme à quelques exceptions près. Et du coup, tu as envie de jeux qui se prennent rapidement en main, qui se jouent rapidement et pour lesquels le plaisir est rapide. Et je pense que des gros jeux complexes pour lesquels il faut 2-3 parties avant de rentrer dedans. Tu vois, typiquement, tu avais parlé de On Mars il n'y a pas si longtemps que ça. Ta première partie, elle est hard à On Mars parce que tu ne comprends pas tout, tu mets du temps. Pour vraiment prendre du plaisir à On Mars, il faut passer 3 parties à en chier. Mais c'est ça que je veux dire parce que tu disais avant que ça te fait de la peine de parler d'Hockey Game pour les auteurs et tout. Mais moi, je ne dirais jamais que c'est un hockey game mais je n'ai quand même pas envie de me l'acheter. J'espère. Non, tu vois ce que je veux dire? Parce que je n'ai pas détesté mes parties de ça mais je sais que c'est le genre de jeu que je ne vais jamais sortir puis je sais que toi tu es très intéressé par cette thématique de l'espace et tout. Moi, ce n'est pas vraiment mon kiff. Donc je me dis jamais que je dirais que c'est un hockey game mais ce n'est pas aussi un jeu que je me dis ça, ça le prend dans ta ludothèque pour justement tous les genres de joueurs qui viennent chez toi. Ça, avec ta belle-sœur qui n'est pas trop gameuse. Peut-être que là il y a une thématique qui peut un peu attirer les gens. Tu sors un truc dans l'espace avec des gens qui ne sont pas trop science-fiction et ils vont te dire mais non, non merci. Je ne sais pas. Mais ce que tu dis je trouve c'est très intéressant ce que tu dis Mathieu. C'est rare. Puisque apparemment David fait un peu son faillot avec toi et je vais essayer de faire pareil. Vraiment je trouve ça très très intéressant ce que tu dis David. D'ailleurs merci pour le bouquet de rose que tu as venu. On Mars tu l'as bien dit c'est-à-dire que tu ne le classes pas dans les hockey games tu le classes dans les jeux qui ne sont pas simples à sortir pour ton groupe de joueurs. Et je pense qu'il y a une différence là c'est-à-dire que il y a des jeux que je ne vais pas acheter parce que je sais que je ne vais pas avoir le temps de les jouer ou l'occasion de les jouer avec des gens mais qui sont pour autant je le pense des très bons jeux. Quel exemple je pourrais donner ? Peut-être Sleeping Gods par exemple qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est vraiment un excellent jeu. Beaucoup de gens disent que c'est un excellent jeu. Ce n'est probablement pas un hockey game parce qu'il a plein de mécaniques originales. Simplement moi j'ai trop de jeux narratifs à la maison ça prend du temps ces jeux narratifs et j'ai pour une fois été raisonnable je ne l'ai pas acheté. Je pense que la différence avec le hockey game c'est que c'est un jeu que tu pourrais sortir un peu avec n'importe qui mais juste ce n'est pas forcément un jeu que tu vas ressortir et ressortir et ressortir. Et tu ne vas pas acheter On Mars parce que tu n'as pas le temps de le jouer mais tu sais que c'est un bon jeu tu ne vas peut-être pas acheter je suis désolé on va rester sur cet exemple mais les pillards de la mer du nord parce que tu l'as testé chez un pot tu pourrais tout à fait le sortir avec plein de gens mais tu sais juste qu'il y en a d'autres qui vont être plus sympas à sortir. Je pense qu'il y a aussi on a sûrement tout le monde dans nos ludothèques beaucoup plus de hockey game que de jeux exceptionnels. Je pense que c'est aussi ça donc c'est plus facile dire ce jeu-là c'est un hockey game que je ne sais pas ce serait quoi le contraire de hockey game genre incredible game mais d'ailleurs j'imagine que si c'est toi qui veux parler de cette thématique tu dois avoir des exemples de hockey game que tu en ai sorti. J'en ai quelques-uns mais alors encore une fois vraiment c'est important pour moi d'insister si les auteurs de ces jeux nous écoutent mais ça reste des bons jeux ça reste des bons jeux mais juste une fois que j'ai fini la partie j'ai cette sensation de dire ouais je vais passer un bon moment et puis en fait j'ai assez vite envie de faire autre chose que ce jeu-là. Bon je veux juste dire en préambule que je n'ai pas entendu je ne sais pas de quel jeu tu vas parler donc c'est possible que je vais aller défendre certains jeux probablement c'est Wingspan Ouais Bon ça on a déjà eu parler mais on en a déjà parlé Wingspan enfin voilà typiquement c'est vraiment pour moi le hockey game c'est-à-dire que Wingspan il est d'abord c'est un jeu magnifique mécaniquement je ne le trouve pas hyper compliqué et puis une fois que j'ai fini ma première partie je crois que j'en ai fait même deux j'ai dit bon bah voilà ok c'est un bon moment bah tu vois ok toi tu fais un petit bruit là tu fais je ne sais jamais faire ce bruit ok c'est un bon jeu c'est un bon jeu Wingspan je comprends que des gens aiment mais juste je ne trouve pas qu'ils révolutionnent le monde du jeu de société ou que tu as envie d'en faire 30 parties d'un coup quoi ouais bon je pense qu'il y a une thématique qui va revenir souvent dans cet épisode-ci c'est qu'on va parler de jeux qui sont beaux oui mais pas nécessairement bons parce que Wingspan ça fait un peu cet effet-là je suis d'accord avec toi que c'est un jeu qui est après moi j'avoue que en tout cas je verrai les autres jeux que toi tu parles mais moi je ne pense pas que je vais vendre Wingspan après il y a peut-être beaucoup l'effet que c'est un des jeux préférés à ma femme elle veut souvent jouer elle adore justement la thématique un peu hors du commun des oiseaux c'est très zèle on a fait plusieurs parties de Wingspan mais tu vois en plus j'ai acheté la première extension donc mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire j'avoue que celui-là je ne sais pas si j'avais fait une partie de ça chez quelqu'un d'autre ou si ce n'est pas tout le monde sur internet qui parlait de Wingspan il y a deux ans maintenant je pense mais je ne sais pas si je l'aurais acheté mais maintenant que je l'ai non je ne pense pas que je vais m'en départir mais je peux comprendre parce que c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans beaucoup d'autres jeux mais je pense que ce que Wingspan fait d'incroyable c'est d'attirer les gens qui ne sont pas nécessairement attirés à des jeux de société peut-être moi j'ai fait beaucoup de parties de Wingspan aussi avec des gens pas du tout gamer comme nous et puis c'est vrai qu'eux ils ont vraiment ce côté de ah mais quand je place ma carte ici en fait ce qui est cool c'est que c'est pour le engine building tu vois vraiment ton engine en train de se builder donc c'est très visuel mais je comprends ce que tu veux dire et puis c'est pour ça aussi qu'il y ait énormément sur les sites de revente oui c'est sûr il y a beaucoup de copies de Wingspan un peu partout probablement parce que les gens réagissent un peu comme moi en disant j'ai envie de le tester et puis moi j'avais fini par craquer je me disais bon c'est pas possible enfin moi j'aime bien Stonemaier donc j'avais fini par craquer et puis je l'ai revendu assez rapidement mais ça me fait penser on a eu une discussion sur Discord aujourd'hui ou hier avec des gens du groupe il y a un type qui parlait de Seven Wonders et en fait je pense que des gens qui commencent les jeux de société aujourd'hui tu leur présentes Seven Wonders ils risquent d'avoir l'impression que c'est un hockey game parce que les mécaniques étaient énormes à l'époque aujourd'hui c'est sûr que ça a un peu vieilli et puis moi je le garderai toujours ma copie de Seven Wonders ça a été le jeu qui m'a fait rentrer dans le jeu de société je prends toujours énormément de plaisir à le jouer mais c'est sûr que si tu l'achètes aujourd'hui d'ailleurs les chiffres de vente font mentir ce que je suis en train de dire parce qu'a priori ils n'ont pas de difficulté pour le vendre mais je comprends que des gens un peu gamers ou qui commencent à maîtriser le jeu de société disent ok, bon c'est du draft de cartes et de la construction c'est pas non plus foufou mais moi je me suis même demandé quand ils ont fait cette nouvelle édition je ne sais pas si c'était pour les 15 ans ou les 10 ans quand ils ont sorti cette édition-là je me suis posé la question si la majorité des gens qui l'achetaient ce n'était pas des gens qui avaient déjà l'autre version tu vois ce que je veux dire je ne sais pas si quelqu'un aujourd'hui rentre dans une boutique de jeux et il est comme c'est quoi Seven Wonders ça a l'air intéressant je pense que tu le connais puis tu l'achètes pour ça l'effet collector mais c'est un très bon exemple parce que comme toi j'ai fait des centaines et des centaines de parties de Seven Wonders mais maintenant que je connais des centaines j'en ai pas fait des centaines ah non moi au début je pense que c'est un des premiers jeux au début moi je n'achetais pas 15 jeux j'en avais 3 j'avais ça puis 4 temps donc je peux te dire que j'étais content de sortir Seven Wonders ok peut-être pas ouais une centaine je pense facilement mais depuis que je connais la version duel et puis franchement depuis que je connais ton jeu de deck building préféré It's a Wonderful World franchement j'ai beaucoup de peine à retourner j'aurais aucun problème à sortir Seven Wonders mais je suis pas genre ah sortez-le tout de suite sur la table je pense que t'as raison de dire que les choses ont été un peu dépassées dans 15 ans peut-être que je dirais la même chose It's a Wonderful World je vais dire mais ce vieux jeu plate mais probablement que tu prendras encore vachement le plaisir à le jouer parce que toi t'étais là au moment où il est né oui c'est ça et ça je pense qu'il y a quelque chose d'un peu émotionnel là-dedans qui fait qu'un jeu n'est pas ok game pour quelqu'un qui l'a vu naître et puis ok game pour quelqu'un qui va l'acheter comme ça c'est la même chose que quelqu'un qui a vécu les premiers Star Wars et puis tu demandes à quelqu'un de regarder ça aujourd'hui et ils sont comme mais c'est quoi ce truc ouais c'est sûr tu sais moi quand j'en parle à mes élèves ils sont genre mais mon père m'a dit de regarder ça et puis c'est quoi c'est quoi ah merde je me prends un coup de dieu parce que moi je l'ai fait regarder à mon fils ah ouais mais tu vois sur un autre ok game ou sur des ok games qu'on peut retrouver je pense que absolument magnifique qui vont survendre un jeu ou surproduire un jeu avec des figurines très très belles etc et puis au moment où tu le joues tu fais ah ok le jeu est sympa est-ce que je vais en faire 30 parties je suis pas sûr et je vais donner deux exemples le premier c'est Monumental qui est un jeu de Funforge qui est un de mes premiers Kickstarter je connaissais très peu Kickstarter ça doit être mon deuxième après Sevens Continents le principe de Monumental je vais vous le raconter ça va me donner envie d'y jouer en plus c'est la construction de civilisation tu vas avoir deux systèmes de jeu un système de plateau sur lequel tu déplaces tes bonhommes de ta civilisation et un système d'engine building qui est vraiment original je me demande même s'il n'y a pas du deck building dedans mais du coup j'ose pas le dire ça fait très longtemps que j'y ai joué je ne suis pas certain de ce que j'avance messieurs dames mais je vous prie de m'excuser si c'est pas le cas j'ai un petit doute mais le principe c'est que tu vas avoir devant toi neuf cartes en grille de 3x3 et puis tu vas activer ces cartes en les tournant sur le côté et au moment où tu actives une ligne tu actives également une colonne et c'est le principe de la façon dont tu vas faire tes mouvements ou combattre etc ça c'est assez original comme mécanique et puis le problème c'est que moi c'est un de mes premiers kickstarter je me suis fait complètement avoir par les figurines qu'ils ont vendues ah t'as fait un gros non j'ai pas fait un all-in mais j'ai fait une grosse boîte en fait les figurines sont inutiles pour le gameplay elles sont très 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 belles mais elles sont inutiles pour le gameplay tu peux tout à fait t'en sortir avec des meeples voire même si ça se trouve c'est plus lisible sur la carte et le jeu du coup est un peu surproduit ce qui fait que ce que tu mets sur la table te semble un tout petit peu excessif par rapport au jeu en lui-même tu vois ce que je veux dire et puis j'ai eu un peu la même impression avec Daimyo de la boîte de jeu qui est un super jeu je vous ai dit j'avais vraiment pris mon pied et puis pour le coup lui j'ai quand même envie de m'en faire une deuxième partie mais je pense pas que je vais en faire 50 et il y a probablement là aussi un écart entre la production du jeu et le coeur du jeu en lui-même qui est un peu plus léger et peut-être que ça aussi ça participe à faire qu'un game et un ok game ou un super jeu mais d'ailleurs ça aussi entraîne j'ai un flash maintenant de quand tu m'as sorti ce terme-là sur notre groupe Discord que d'ailleurs si vous avez envie vous pouvez faire partie en soutenant la chaîne en jeter mais ça s'est fait sur le Discord t'avais parlé de il y a quelqu'un en fait c'est moi je croyais que j'avais fait une partie de Parks puis j'avais partagé une photo et puis en fait ça a parti une discussion dans le groupe sur est-ce que ça c'est un ok game puis toi t'avais un peu sorti que Parks pour toi parce que t'as fait qu'une partie avec moi je crois oui tout à fait et puis ça t'a pas donné envie d'en refaire une mais là pareil Parks oui c'est exact t'as raison d'en parler c'est partie-là la discussion c'est un bon jeu c'est un bon jeu sauf que moi je trouve pas qu'il soit fou au moment où tu joues par contre ce qui est magnifique avec Parks c'est la production le jeu est absolument sublime la direction artistique est magnifique les meeples sont très très beaux tout est super mais en termes de complexité de jeu on a fait une partie ben voilà moi j'avais l'impression qu'on avait fait le tour à la première partie et ça me donnait pas envie d'en faire plus que ça pour moi Parks c'est un ok game ouais mais je suis d'accord et pas d'accord j'en ai parlé cette semaine de ma vidéo qui est sortie cette semaine c'était sur les top 10 jeux de l'année dernière Parks était dans mon top 10 jeu de l'année dernière il était quatrième puis j'ai revisité ma liste de l'année dernière donc j'ai rajouté des jeux j'en ai enlevé puis Parks est resté je parle dans la vidéo que pour moi quand tu rajoutes l'extension Nightfall ça devient encore meilleur même chose qu'avec Piliers de la main du nord est-ce qu'on peut dire qu'il faut alors absolument acheter le jeu si en plus de ça ça prend l'extension je dirais jamais ça surtout que Parks c'est pas un jeu qui est donné c'est pas une grosse boîte puis c'est quand même 50-60 balles tu rajoutes une extension mais moi je pense que en tout cas je pense que ça se vaut que dans toutes les ludothèques dans toutes les collections t'aies au moins un ou deux jeux qui tapent à l'oeil des jeux que tu peux t'as un ami qui vient avec sa copine elle est pas trop gamuse puis tu veux dire regarde je te montre juste le jeu je te le pose là t'as raison puis t'sais surtout Parks ce qui est cool c'est qu'on est dans du concret c'est les parcs nationaux aux Etats-Unis c'est des expériences que beaucoup de gens ont vécu donc tu peux juste revoir ces endroits-là puis ah mais moi je suis allé là-bas donc il y a quelque chose de l'univers ludique où franchement si ce jeu-là avait été sur une mécanique par exemple dans l'espace je l'aurais jeté tu vois ce que je veux dire mais il y a quelque chose moi j'avais fait ce road trip aux Etats-Unis visiter les parcs puis en fait juste de ressortir ce jeu-là je me sens toujours bien t'sais mais je suis d'accord j'ai fait des parties à 4 personnes puis c'était interminable ça finissait plus mais je sais pas j'ai de la peine pour moi de dire que ce serait un ok game mais en même temps t'as presque raison je déteste dire que t'as raison mais je veux dire je comprends ce que tu veux dire c'est pas un jeu incroyable il faut peut-être rassurer les gens pour leur dire qu'en fait on s'aime bien parce qu'ils vont finir par croire que je me fais maltraiter en arrivant non mais non mais je trouve que finalement ce que tu dis encore une fois Mathieu c'est tellement vrai mais en fait c'est parce que c'est éminemment subjectif c'est-à-dire que tu le dis très justement blague à part quelqu'un qui n'a jamais joué à des jeux tu leur fais jouer à Parcs probablement que c'est une façon d'entrer dans le jeu de société qui est super Wingspan aussi les piliers de la mer du nord aussi et du coup ces jeux ils ont leur raison d'être ils ont leur place et puis tant mieux s'ils ont bien réussi et puis si tu demandes à des joueurs un peu plus gamers comme toi et moi ou David forcément tu nous fais jouer à des jeux qui ne révolutionnent pas le genre ça ne va pas nous faire rêver on va faire une partie on va être content d'y avoir joué une fois et on va aller passer à autre chose donc tu as raison encore une fois vraiment j'insiste moi je ne remets pas du tout en cause j'ai beaucoup de respect pour les auteurs pour les éditeurs un ok game c'est quand même beaucoup de travail et puis ça reste un bon jeu c'est pas un mauvais jeu parce qu'il y a une troisième catégorie qui sont des mauvais jeux il y a des jeux qui ne sont pas équilibrés des jeux qui ne sont pas bien testés des jeux qui sont mal produits enfin ça existe on va pas en parler là mais ça existe les ok games sont des bons jeux subjectivement parlant ils intéressent plus certaines personnes que d'autres ouais bon en plus tu parlais de mauvais jeux je ne vais pas parler d'un mauvais jeu mais moi quelque chose que je trouve qui a été un peu mal réfléchi surtout dans le jeu lui-même justement Parks je trouve que les éléments de l'extension auraient tellement pu être dans le jeu de base c'est pas quelque chose tu vois que se sont pas assis puis ils ont dit comment est-ce qu'on pourrait complexifier le jeu ils ont juste dit écoute ça c'est une partie nulle de notre jeu voici comment on pourrait le réparer puis moi je trouve ça presque un peu c'est un peu presque malhonnête je sais que c'est pas leur intention et tout mais franchement quand un extension te dit prends ces cartes-là remets-les dans la boîte tu sais t'es comme ça veut dire qu'on n'aurait pas dû les avoir au début à la limite je trouverais du coup honnête de leur part de l'afficher comme ça un qui le fait de temps en temps c'est Stonemeyer Games typiquement pour Tapestry il s'était fait beaucoup taper sur les doigts parce qu'au moment où le jeu était sorti quelques semaines mois plus tard il avait fait des rectificatifs sur certaines civilisations qui gagnaient plus que d'autres il a pu faire ça parce qu'il demande à tous les joueurs de lui envoyer leurs résultats et du coup il fait un énorme excel où il regarde il veut que les civilisations elles soient éclamées dans le jeu il a fait la même chose avec Scythe non ? qu'il y a des factions que tu peux pas jumer avec tout à fait et puis moi en fait je trouve ça hyper honnête de sa part parce que tu pourras tester un jeu 100 fois ce sera pas la même chose que 10 000 fois et donc il y a des choses statistiquement que tu ne verras pas à 100 parties mais il l'affiche comme ça en disant bah juste en voyant vos parties je vous propose de faire ça pour rééquilibrer le jeu le jeu il reste le même tu l'as acheté ça change pas grand chose si Parks ils avaient fait ça je trouve que ça aurait été honnête de leur part en disant on s'est rendu compte en jouant beaucoup plus à notre jeu que au moment où on l'a testé que telle partie elle est déséquilibrée bah on vous fait une proposition d'extension juste pour ceux qui peut-être connaissent Parks mais pas l'extension juste pour savoir de quoi je parle les cartes années qu'ils nous donnent au début de partie que tu choisis ton objectif c'est des trucs incroyables genre ça te prend 12 cartes comme ceci pour faire 3 points tu sais des choses que tu vas passer toute ta partie pour faire ça si tu l'as pas bah tu fais pas de points alors que dans l'extension ils les remplacent par des cartes qui sont cumulables ça veut dire exemple pour chaque carte que t'as comme celle-ci tu fais 2 points ça veut dire que t'as plus c'est pas perdu tout le travail que t'as fait donc voilà juste pour que vous sachiez de quoi on parle du coup on va faire une partie de Parks après ou pas ? non ok j'en rassure je préfère le jeu qui est sur la table oui oui qui est un deck building qui est un deck building comme ça la prochaine fois on pourra mettre celui-là je pourrais parce que toi tu l'avais mis moi je l'ai mis Clank puisque c'est Clank ouais voilà qu'on va jouer ensemble mais je pense qu'après c'est vraiment parce que nous on est comme dans une classe à part je me dis si on avait c'est bizarre dit comme ça je dis pas qu'on est supérieur mais ce que je veux dire c'est qu'on est comme une classe à part dans le sens qu'on est un peu des geeks c'est presque notre vie les jeux donc je me dis quelqu'un s'il y avait deux personnes assis ici qui commençaient à apprendre les jeux et tout est-ce que pour eux peut-être que pour eux Parks c'est le meilleur jeu au monde donc je pense que encore une fois comme toi tu l'as dit puis moi je vais le répéter aussi on n'est pas en train de dire que c'est pas des bons jeux si tous les jeux trouvent leur public à part les loups-garous que je déteste mais moi j'adore il y en a un version Disney qui sort cette année je vais te l'acheter à Noël je pense mais non mais bref on a différentes raisons pour ne pas aimer des jeux j'ai déjà eu adoré le loup-garous mais voilà je pense qu'il faut vraiment juste garder en tête que comme tu dis ce qui est un hockey game pour toi ne peut pas l'être pour moi et puis ça c'est correct je pense qu'il ne faut pas toujours essayer de des fois je vois sur les groupes Facebook des gens qui commencent un peu à s'insulter parce que telle personne aime un jeu c'est un peu lourd il faut aussi se dire que les gens ont le gros d'aimer ce qu'ils veulent mais je comprends je pense qu'on est quand même arrivé à définir un peu un hockey game c'est quelque chose qu'au final tu n'auras pas envie de faire une cinquantaine de parties moi j'ai des jeux dans ma ludothèque que comme tu as dit je pourrais en faire si quelqu'un me dit exemple tu en as 5 à jouer pour le reste de ta vie je peux t'en sortir 5 je ne pourrais pas t'en sortir 10 tu vois ce que je veux dire dans le sens des jeux que je ne vais jamais me tanner tu penses que tu n'en sors pas 10 quand même oui peut-être mais le dixième il serait peut-être un peu tiré par les cheveux l'avantage c'est qu'en plus moi les 10 que je te sors ça va durer de longues longues heures ouais c'est ça en plus moi je pense que déjà toi tu es plus expert que moi mais non moi j'aurais quand même quelques gros jeux mais toi des choses comme exemple It's a Wonderful World je pense que je ne me tannerais jamais de ce jeu sûrement que oui mais j'en ai déjà peut-être 50 parties à mon actif bon je pense que le pire c'est que je l'ai mis comme deck building alors que j'en ai fait je pense au moins 50 aussi parce que j'ai fait les campagnes qui sont excellentes oui qui sont géniales en plus lui on rajoute des façons de jouer mais bref donc ça pour moi les hockey games je suis content qu'on en ait parlé puis je pense que à partir de maintenant je vais utiliser ce terme là avec des gens qui vont me dire c'est quoi ça c'est quoi 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 alors pour la question de la semaine on va finir avec ça pour le deuxième segment c'est quoi pour vous le critère numéro 1 pour qu'un jeu intègre votre ludothèque donc est-ce que c'est le look est-ce que c'est la thématique c'est quoi donc écrivez-nous ça vos réponses soit sur le Facebook sur le vidéo YouTube ou par e-mail ajoutons at gmail.com moi je voudrais un jeu de Vital Lacerda et Turkzy édité par Awaken Reams dans l'espace dans l'espace cher Papa Noël donc pour notre troisième segment notre top 5 on a encore une fois décidé de se retourner vers la communauté on joue-tu sur notre Discord puis on a demandé à notre ami Clifford Hayes de nous sortir un top 5 on avait peur que ce soit encore une fois les jeux de pirates mais qu'il va falloir faire du coup éventuellement quelqu'un va nous le sortir donc je pense que je vais m'acheter tous les jeux de pirates pour qu'on les teste dans le prochain mois donc voilà notre top 5 aujourd'hui proposé par notre ami Cliff c'est les top 5 jeux de Roll and Write on inclut là-dedans les Flip and Write aussi bon franchement souvent les gens les mettent ensemble parce que c'est un peu la même chose c'est l'effet en gros pour ceux qui ne connaissent pas c'est des jeux où tu as une fiche c'est des jeux qui viennent avec une grosse pile de feuilles que chacun peut avoir autour de la table et puis on va les cocher selon ce qu'on flip ou ce qu'on roll donc avec des dés ou avec des cartes et d'ailleurs sur Board Game Geek il y a un seul terme pour les deux types de jeux qui est paper and pencil parce qu'ensuite typiquement quand tu regardes un Roll and Write il donne deux mécanismes paper and pencil donc papier et crayon et dice rolling mais en fait le dice rolling il y a tous les jeux où il y a des dés que tu fais rouler ce qui fait quand même beaucoup plus que les Roll and Write donc c'est paper and pencil après maintenant de plus en plus tu n'as pas nécessairement de paper ou de pencil maintenant ça peut aussi être feutre et plastique comment on dit en anglais plastic and fur trays donc je vais te laisser Benji commencer avec ton cinquième encore une fois comme à chaque semaine on n'a pas vu nos choix et puis j'avertis déjà les auditeurs j'espère que Benji sait de quoi il parle cette fois-ci mais je pense que ça nous réagit j'ai vérifié non là j'ai vraiment été sérieux j'espère donc mon premier enfin du coup mon numéro 5 ce serait Seven Wonders non je déconne bien sûr non par contre blague à part je pense qu'on va en avoir pas mal en commun sur ce top 5 tu penses ? ouais je pense on en a joué quand même quelques-uns ensemble je crois mais j'en ai justement qu'on a joué ensemble que je n'ai pas mis sur la liste ah ok alors on va voir alors mon numéro 5 c'est Cartographeur que j'ai joué avec toi en l'occurrence chez toi donc les auteurs Jordi Haddan l'auteur Jordi Haddan et puis c'est chez Intrafin je ne me souviens pas qu'on a joué à ça ensemble si ouais on l'a fait on l'a fait ensemble super je vois que je te mâle c'était incroyable comme soirée et le pire c'est que je le mets à égalité j'ai un top 5 double un numéro 5 double avec Throw Dice Throw's Dice Throw Dice donc de Alain Orban Sébastien Dujardin et Xavier Georges chez Pearl Games Cartographeur c'est 1 où on retourne des cartes et Throw Dice par contre c'est 1 avec des dés donc toi je crois que tu en as parlé de Throw Dice dans un podcast la semaine dernière ou la semaine d'avant on l'a fait donc on l'a testé tous les deux c'est un jeu pour le coup c'est un Roll & Write expert il est vraiment hard on en a un peu chié en se plantant en plus sur les règles mais il est très sympa et puis c'est assez original je trouve d'utiliser les dés comme ça sur un Roll & Write mais de manière experte j'en ai fait qu'une partie c'est pour ça que je ne le mets pas plus bas parce que je ne peux pas prétendre que je le maîtrise d'une part et que je l'ai bien testé d'autre part mais il a vraiment enfin voilà c'est un jeu qui je pense peut être vraiment très sympa et Cartographeur il a fait un petit buzz parce que vous devez construire un espèce de territoire en fait avec je ne sais plus il y a des rivières des champs enfin je ne me rappelle des villages oui c'est ça et puis des lacs et puis tu as un système de compte de points qui ressemble à Isle of Sky qui est un jeu de je crois que c'était plutôt du placement d'ouvrier pour le coup Isle of Sky c'était un autre du poste de tuile un peu comme Carcassonne ok je l'avais acheté je ne l'ai jamais joué celui-là ah il est génial ouais bon voilà peut-être un Ok Gain et puis il est très sympa et surtout tu te marres bien avec Cartographeur à dessiner correctement et puis alors là allez voir sur Facebook dans les groupes de jeux il y a des gens qui vous font des cartes de Cartographeur oui j'ai vu incroyable c'est des chefs-d'oeuvre donc je mets tous les deux dans le cinquième probablement que si j'y jouais plus ils descendraient parce que je pense que vraiment c'est des très bons jeux dans cette catégorie-là simplement voilà je ne les ai pas encore assez joués pour les faire monter Cartographeur et 3 dice en plus c'est très d'actualité parce que Cartographeur vient de sortir une deuxième boîte donc il y a même un extension maintenant en fait je ne pense pas que c'est un extension c'est un stand-alone qui est un peu la même histoire et puis tu peux avoir trois nouvelles cartes pour Cartographeur donc il y a plein de nouvelles choses j'ai failli me lancer dedans mais justement je vais en parler aussi parce que c'était aussi mon top 5 donc mon cinquième Cartographeur je n'ai pas mis 3 dice mais donc Cartographeur pour moi c'est le jeu de Roll and Write qui fait le mieux qui fait l'interaction au mieux cette idée que éventuellement tu vas te dire une carte qui fait que tu es obligé de changer ta petite feuille avec un autre joueur c'est tellement génial cette idée que tu as justement des cartes monstres qui vont venir bousiller ta feuille ça oui ça veut dire que justement il faut que tu donnes la carte à l'autre puis lui il faut qu'il te mette cette forme dans la pire place possible puis ça je trouve ça génial c'est un des rares jeux que j'ai adapté pour pouvoir le jouer en classe donc des fois le jour avant Noël avant les vacances de Noël je sors ça puis moi je l'affiche à l'écran parce que sur Tabletop Simulator tu peux avoir les cartes donc moi je mets les cartes les élèves je leur ai imprimé une petite fiche exacte comme dans le jeu et puis après moi quand ils sortent ces cartes de monstres je fais que tous les élèves doivent se lever puis aller prendre la feuille à quelqu'un d'autre puis là ils viennent pourrir leur feuille mes élèves adorent ce jeu donc pour ça je l'adore par contre chez moi je l'ai rarement sorti puis c'est vrai que dans tous mes Roll and Ride je pense que c'est celui que ma femme elle a le moins accroché le côté un peu pas médiéval mais un peu avec les monstres et tout elle a pas trop aimé mais par contre j'ai fait des parties avec des amis qui ont non plus pas trop crochet alors que moi j'étais hyper enthousiaste donc ouais je l'ai pas ressorti depuis très longtemps mais clairement dans mes ben tu vois il est dans mon top 5 donc c'est quand même un jeu que j'aime beaucoup et puis franchement si c'était que les gens dans mon entourage l'aimaient j'aurais les deux extensions c'est sûr mais vu que je le sens pas de souvent on le voit là en cinquième position ok ton quatrième c'est quoi Benji ? alors mon quatrième c'est Corinthe Corinthe un jeu fait par notre compatriote Sébastien Pochon qui est chez Days of Wonder Corinthe c'est un jeu très honnêtement je pense que pour beaucoup de monde c'est un ok game justement c'est un jeu de Roll and Write pour le coup pur et dur dans une thématique de marché un peu grec perse etc où vous allez avoir plusieurs façons de scorer en fonction de vos dés choisir des dés pourquoi je vous le mets en quatrième position c'est juste parce que je pense que c'est le Roll and Write que j'ai le plus joué au monde très très loin parce qu'on le joue beaucoup en famille et ma femme qui n'est pas très jeu de société elle l'aime beaucoup mon fils il joue aussi très facilement je pense qu'on va bientôt y mettre notre fille et pour le coup je pense que c'est un des rares encore une fois Roll and Write où je vais peut-être arriver à finir le stock de feuilles parce que vraiment tout le monde l'aime il est très très simple c'est pour ça que je dis que ça peut facilement être un ok game il n'a pas fait un grand succès d'ailleurs c'est une réédition je crois d'un corinthe qui existait déjà avant mais c'est un si vous voulez initier du monde au Roll and Write vraiment je vous le conseille parce qu'il se prend très facilement il est assez fun on prend des dés quand même donc on empêche l'autre de faire certaines choses donc c'est très interactif et c'est pas du tout on construit pas notre truc dans notre coin au contraire on se poutre un peu quand même ah oui donc il y a un peu d'interaction ah oui oui il y a beaucoup d'interaction ah oui cool donc vraiment corinthe du père pochon et donc j'aimerais beaucoup qu'un jour si on l'invite je rêve de lui faire dédicacer ma boîte parce qu'on y joue vraiment beaucoup en famille ah c'est chouette justement moi je pense que j'ai c'est mon jeu qui est en première position c'est le seul que je suis arrivé presque au bout des feuilles donc corinthe ? non 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 ah ok celui de tout à l'heure non j'aurais pas déjà spoilé mon premier ouais j'étais surpris de ta réponse non mais ce que je veux dire c'est que celui qui est en première position c'est le seul jeu que j'ai même passé proche à le finir sinon les autres moi je m'ai dit tout le temps il y a beaucoup d'autres faits oui mais pareil alors mon quatrième j'en ai parlé juste avant welcome to the moon je l'avais déjà dans mon top 5 welcome to j'avais bien aimé quand il était sorti je pense que c'est le premier que j'ai découvert dans les rolling right flip and right flip and right dans ce cas-ci puis je l'avais bien aimé mais c'est vrai que maintenant j'aurais pas tellement envie de le ressortir je pense qu'il était un peu dépensé par les autres ben justement par welcome to the moon qui est tellement supérieur sur tous les niveaux et puis en plus tu rajoutes qu'il y a une campagne qui se joue super bien en solo moi je suis vendu donc la seule raison qui est aussi haut si je veux dire c'est que ben j'ai pas encore fini puis à voir si je vais la ressortir une fois que j'ai fini la campagne mais non welcome to the moon un excellent jeu donc encore une fois Benoît Turpin et Alexis Allard chez Blue Cocker Games ton numéro 3 ouais j'ai peu réagi à ton propos parce que mon numéro 3 c'est welcome to welcome to Benoît Turpin chez Blue Cocker alors du coup je pense que il y a quelqu'un d'autre qui s'est mis sur welcome to the moon mais que Turpin l'avait fait tout seul sur welcome to a priori de ce que je pense comprendre on va vérifier en direct pour éviter que je dise des conneries à chaque épisode de ce podcast et moi aussi welcome to je pense que ça a été mon premier flip and write et ça a été vraiment une découverte très très agréable on a enchaîné plusieurs parties le soir même avec le copain avec qui on l'a fait parce que tu avais ce côté la première fois que tu joues vraiment tu ne sais pas du tout ce que tu dois faire et puis cette mécanique du flip and write elle m'avait assez décontenancé moi la première fois j'étais vraiment perdu face à ça une fois que tu as compris le jeu je trouve que c'est un vrai plaisir il est assez rapide du coup quand tu le connais en plus tu tournes tu sais ce que tu veux faire tu veux chercher j'aime bien le thème en plus moi j'ai toujours été un peu amateur le côté rétro comme ça il est cool et puis de construction de ville j'ai beaucoup joué à SimCity à ce genre de choses quand j'étais plus jeune donc ça m'a beaucoup attiré et voilà moi c'est mon numéro 3 c'est un jeu que je sors moins maintenant quand même mais que j'apprécierais encore de jouer je l'ai un peu joué sur BGA c'est l'une de mes parties mensuelles donc c'est un super jeu et alors welcome to the moon m'excite beaucoup quand on parle je pense que je vais l'acheter bon je te dirais que c'est drôle parce qu'on dirait que je viens juste d'un peu parler contre welcome to mais c'est vrai que la première fois que j'allais jouer à ce jeu j'étais chez un ami puis déjà quand il m'avait montré que tu pouvais avoir toutes ces feuilles puis jouer vraiment ça avait comme ouvert mes yeux à tout un autre style de jeu puis je m'étais dit mais la même chose aussitôt qu'on a fini je me suis dit est-ce qu'on peut en faire une puis lui je me souviens il avait son iPad et puis il avait pris une photo de l'affiche puis il dessinait sur son iPad puis je trouvais ça tellement cool de se dire ah mais lui il n'a pas besoin de fiches il l'a donc voilà moi j'ai très aimé mais en tout cas c'est sûr que tu vas être fan alors de welcome to the moon oui oui je pense mon numéro 3 à moi c'est The Rajas of the Ganges The Dice Charmers celui tu n'y as jamais joué non ni au jeu de plateau ni au je ne sais pas si c'est un roll ou un flip c'est un roll and write je pense que tu serais plus attiré par le roll and write que le jeu de plateau le jeu de plateau je le mettrais dans les hockey games à part de la mécanique de score qui est la même que dans Rajas of the Ganges ce qui fait que je l'adore mais donc celui-là ce qui est vraiment cool c'est que tu as deux les feuilles sont réversibles et puis les feuilles les deux côtés c'est comme deux façons de jouer bon ça reste un peu la même chose mais en fait tous tes bonus que tu peux avoir ne sont pas placés aux mêmes places donc tu ne peux pas avoir la même stratégie d'une carte à l'autre ok et puis comme j'en ai déjà parlé très souvent de ce jeu-là ce que j'adore c'est la façon de faire des points c'est que tu as deux ressources de points si on veut tu fais de l'argent et puis tu fais de la gloire et puis sur ta fiche tu as deux pistes qui font le tour de la fiche donc un qui part à gauche l'autre qui part à droite puis le but en fait du jeu c'est le premier qui arrive à faire croiser ces deux pistes ça veut dire que ce n'est pas justement parce que toi tu te fais plein d'argent que tu vas gagner parce qu'il faut vraiment que tu gères il faut que tu équilibres tes ressources et puis c'est un jeu qui parce que selon moi ce qui fait des bons roll and write et puis des bons flip and write c'est les combos c'est le fait de je fais ceci qui va me donner ceci qui va me donner ça puis tu vois ça t'ouvre plein de possibilités c'est ça qui fait que c'est un peu addictif Rajat de Ganji tu le fais très bien et puis il y a un petit peu d'interaction moi j'ai surtout joué beaucoup avec ma femme donc celui qui est le premier joueur il y a trois couleurs de dés sur les six puis exemple si moi je prends ce dé-ci qui est vert ça va éliminer l'autre vert donc toi tu ne peux pas le prendre ça veut dire que tu peux aussi un peu comme tu dis avec Corinne tu peux un peu regarder à nuire aux autres c'est pas non plus quelque chose qui va ruiner ta partie mais tu as quand même un peu d'interaction ça gratte un peu c'est ça donc voilà ça c'est pour le mien Rajat de Ganji c'est Marcus & Inca Brand qui ont fait celui-là le même qui ont fait les mêmes qui ont fait le jeu de plateau ok mais tu vois ça me fait sourire que tu parles de Rajat de Ganji parce que je pense que je suis navré je fais un petit peu le lien avec notre thématique principale de tout à l'heure mais il y a beaucoup de hockey games dont vous allez entendre parler au début avec énormément de buzz et puis ensuite quand au bout d'un mois vous n'entendez plus du tout parler ça c'est aussi un bon signe que souvent c'est des hockey games des vrais gros jeux des bons jeux je veux dire vous en entendez encore parler plusieurs mois après Terraforming Mars c'est un excellent exemple Terraforming Mars c'est un jeu qui est encore joué tous les week-ends par une majorité de gens qui a d'ailleurs eu un championnat en France et lui pour le coup il est resté c'est pas du tout un hockey game Rajas of the Ganges ou les ruines perdues de Narak par exemple dont on a parlé cette année au moment où il est sorti il a fait un mini buzz puis là aujourd'hui est-ce que des gens vous en parlent encore beaucoup moins il est passé toujours à la raclette pour gagner des prix enfin voilà je pense que ça on a encore pas testé les deux non mais du coup j'ai de moins en moins envie de le tester parce que les retours commencent finalement à être un peu nuancés et puis ça vaudrait presque la peine qu'on se mette ça dans notre tête de pas tout de suite sauter sur des jeux dès qu'ils sortent et d'attendre un petit peu surtout qu'après ils se retrouvent en seconde main c'est ça Rajas je l'ai acheté en seconde main pas le Roll and Ride moi par contre je dirais que le Roll and Ride c'est pas un hockey game je trouve qu'il est vraiment excellent et puis ça prend justement l'effet qui était tellement cool de cette piste de score et puis ça le met dans un jeu qui devient beaucoup plus facile accessible et tout donc voilà ok mon numéro 2 oui mon numéro 2 Trek 12 ouais Trek 12 Corentin Lebras Bruno Catala chez Lumberjack j'ai pas testé le nouveau la Trek 12 Amazonique toi tu l'as ? ouais je l'ai fait on a joué la semaine passée avec David ok ouais Trek 12 c'est vraiment une super découverte Bruno Catala je l'ai souvent entendu dire que le Roll and Ride c'était pas un truc qu'il faisait rêver il y a quelques années de ça il avait fait King Domino Duel qui n'apparait pas dans mon top 5 vous avez dit que c'était même une déception plutôt mais alors Trek 12 c'est vraiment un vrai plaisir c'est d'une simplicité absolue vous avez deux dés vous les utilisez en même temps ça peut donc alors il y a quasiment pas d'interaction par contre puisque vous jouez avec les mêmes dés mais vous ne les piquez pas mais vous construisez cette espèce d'assemblage de chiffres dans vos cercles c'est d'une simplicité absolue et en même temps pour le coup c'est vraiment un jeu donc on en a fini on a envie d'en faire une autre et puis une autre c'est vraiment une très belle réussite je trouve dans les Rolls & Rites et puis bon c'est pas un genre que moi j'affectionne particulièrement les Rolls & Rites j'en ai déjà presque plus que ce que je pensais je suis pas certain d'aller acheter l'Amazonie par contre je serais très heureux d'en faire une partie avec toi et de le tester pour voir un peu ce que ça donne Trek 12 que j'ai en deuxième position aussi bon ça j'étais sûr qu'on allait l'avoir c'était sûr toi t'as fait je sais pas combien de centaines de parties 840 parties sur le BGA non 840 pour de vrais 840 oui 840 c'est pas possible je te jure parce que ça fait beaucoup de centaines ça quand même oui mais moi comme je disais dans ma vidéo parce que en fait j'en ai parlé cette semaine dans ma vidéo de ma liste revisiter des top 10 parce que Trek 12 j'avais fait que deux parties l'année dernière quand j'avais fait mon top 10 puis il avait à peine fait le top 10 il était à la neuvième et puis là maintenant je l'ai mis en deuxième position parce que j'ai fait 840 parties mais moi c'est toujours dans le bus quand je vais au travail c'est tellement vite fait des parties de Trek 12 puis surtout que j'arrivais j'étais dans le top 50 top 20 donc ça te motive en avoir plus mais là j'ai ralenti je ne joue presque plus parce que j'ai découvert Trek 12 Amazonie qui est donc mon deuxième je me suis ah c'est lui ton deuxième c'est lui mon deuxième parce que même après 4 parties je le préfère déjà à Trek 12 que j'ai fait 840 parties parce qu'en fait ils ont vraiment ils ont vraiment amélioré tout ce qui clochait un peu dans le premier jeu même après parce que là tu as vraiment tout qui est bloqué dès le début tu n'as qu'une carte au tout début donc j'ai que fait un scénario pour le moment et puis je le trouve incroyable ils ont vraiment trouvé une façon de rendre tous les chiffres comment on dit ils ont tous de la valeur maintenant parce qu'avant tu ne mettais jamais un 0 ou un 1 sur ta feuille à moins d'essayer de faire une ligne tu n'avais presque aucun intérêt à mettre les petits chiffres mais maintenant ils ont trouvé une façon de dire plus tu as de 0 plus tu vas faire des points parce que tu as des petits bonus comme ça franchement on en fait une vite après le problème c'est que je pense que je vais aussi vouloir faire une partie de ton premier que j'imagine être et donc ça va peut-être faire beaucoup pour ce soir juste pour dire que le premier tournoi de Roll & Write non le premier tournoi BGA qu'on va faire sur le groupe Discord qu'organise David va être sur Trek 12 du coup donc là vous allez essayer de détrôner le maître j'espère surtout que tu ne vas pas jouer parce que sinon ça va être compliqué donc si vous aussi ça vous intéresse à faire un tournoi sur Trek 12 voilà inscrivez-vous inscrivez-vous sur Patreon et donc ton numéro 1 Benji est-ce que je ne sais pas si je peux deviner ce que ça peut être Roll & Write non j'aurais dit Trek 12 ou Welcome to donc je ne sais pas c'est quoi ton numéro ? et bien c'est Demeter ah oui Demeter un jeu de Mathieu Verdier chez Swaf sorry we are French Swaf c'est ce dont je vous ai parlé à mon dernier podcast j'attends beaucoup Iki qui est leur jeu expert pour le coup là c'est vraiment une boîte que j'aime bien en fait j'aime bien leur communication j'aime bien leur j'aime bien le PDG peut-être que dire PDG pour cette société c'est un peu exagéré mais en tout cas j'aime bien le patron de Swaf que je trouve très sympa très intelligent enfin voilà c'est vraiment des gens que je trouve accessibles Demeter c'est un super flip and write pour le coup dans un univers d'exploration de dinosaures sur une planète puisqu'en fait c'est issu d'un jeu de plateau qui est Ganymède Ganymède sur cette lune il y a des dinosaures que vous allez observer et le principe c'est que vous avez cinq cartes qui sont ouvertes devant vous qui sont de cinq couleurs différentes et puis chacune des cartes vous permet de faire une action particulière et l'objectif c'est de faire un certain nombre de combos d'avoir des pouvoirs que vous pouvez cocher qui vont augmenter votre pouvoir sur certaines cartes c'est très simple j'en ai fait une avec mon fils Eli qui a toujours neuf ans ça fait douze épisodes qu'il a neuf ans il a toujours neuf ans jusqu'à l'année prochaine où il aura donc dix ans et puis il a très bien appris le jeu il a très bien compris je l'ai joué avec Cyril un copain qui est alors que je fais jouer de plus en plus quand on se voit mais qui n'est pas du tout un gamer à la base qui a pris pas mal de plaisir aussi je trouve que c'est une bonne introduction au Flip and Write sans être un jeu facile pour autant et puis je sais qu'ils ont fait deux extensions ils avaient fait un print and play pendant la période Covid je me demande si c'était pas automne qu'ils ont finalement sorti et je crois qu'ils ont fait un hiver qui est sorti récemment pareil je ne les ai pas acheté pour deux raisons d'abord parce que j'essaie de me calmer sur les achats d'extensions parce que je me rends compte que je les achète parce que j'ai beaucoup aimé le premier mais en fait je ne les joue pas parce que je n'ai pas le temps donc je me suis un peu calmé là-dessus et ensuite parce que encore une fois voilà les Flip and Write et les Roll and Write c'est pas non plus ce que je sors le plus mais Demeter c'est vraiment un très bon jeu et je le préfère globalement à tout ce que j'ai nommé auparavant apparemment moi justement le même qui m'a vendu Welcome to the Moon me disait que lui Varouna qui n'est pas du tout une extension mais Varouna il disait que pour lui il ne peut plus retourner à Demeter tellement qu'il le préfère et tout donc à voir mais il dit qu'il est trois fois plus compliqué ce que je trouve fou parce que Demeter est quand même pas simple tu sais toi tu dis que tu joues à ça avec ton fils qui a 9 ans on le répète qui a 9 ans mais moi j'ai hâte que lui ait 13 ans et qu'on l'invite ici et qu'il nous parle d'anachronie comme un hockey game parce qu'il est tellement rendu expert expert plus si jamais Elie tu parles d'anachronie comme un hockey game je te désirise comme ça c'est dit alors moi mon numéro 1 franchement ça doit être parce que tu n'as jamais joué s'il n'est pas sur ton top 5 parce que c'est un peu le grand daddy des Roll and Ride c'est Tréfuté ouais bien là tu n'as jamais joué tu n'as jamais joué à Tréfuté mais ça fait plusieurs fois que tu en parles du coup je veux bien si on a le c'est pas très long non non après je pense que vu que tu connais déjà Tréfuté c'est moins long de te l'expliquer que l'autre mais à voir mais ça je ne sais pas pourquoi on parle de ça parce que j'ai bien envie d'essayer ça fait plusieurs fois que tu en parles avec enthousiasme en parlant de ces fameux combos qui s'enchaînent alors Tréfuté j'ai mis dans la série je ne vais pas tous les mettre donc j'ai mis vraiment Tréfuté qui est mon préféré qui est le deuxième celui-là on est arrivé au bout il reste 3-4 feuilles je pense dedans donc moi et ma fan on a été vraiment fans du premier Tréfuté quand on a joué au deuxième encore la même Amour incroyable ils ramènent des petites mécaniques que tu n'avais pas dans le premier et puis le troisième on l'a acheté on a fait 5 parties en fait il ne nous a pas intéressé plus que ça mais les deux premiers franchement si vous êtes fan de Roll and Write je pense que vous connaissez déjà les Tréfuté mais c'est des jeux moi j'ai toujours eu dit que c'était simple mais c'est arrivé au moins deux fois qu'on l'a présenté à quelqu'un puis qu'il nous regarde un peu comme quoi donc je pense que c'est peut-être pas peut-être que pour nous c'est rendu simple mais il y a peut-être des affaires qu'on ne comprend pas tout c'est un peu cet effet tu lances toutes les dés et puis tu vas prendre celui que tu veux mais après ça quand tu le prends ceux que tu ne prends pas ils deviennent accessibles aux autres et puis en tout cas il y a des petites mécaniques comme ça que je pense qui ne sont pas évidentes donc ça c'est un jeu de Wolfgang Warf le même qui a fait Les charlatans de Belkassan qui est un jeu que tu connais aussi le même que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs oui donc lui il a vraiment on en a parlé avec David il y avait il y avait deux de ses jeux qui étaient nominés pour jeu de l'année en même temps il y avait justement Charlatans et Tréfuté qui étaient sortis en même année donc il s'est battu lui-même au spiel donc c'est assez drôle donc voilà c'est pour moi le meilleur Roll and Write si vous ne le connaissez pas il faut absolument que vous testez le premier si vous l'aimez il faut absolument tester le deuxième et puis le troisième vous pouvez passer à côté selon moi c'est même pas en OK Game non moi je ne trouve pas surtout si tu as déjà les deux premiers mais je serais intéressé s'il y en a entre vous qui ont testé les trois dites-moi si vous vous trouvez qu'il vaut la peine ou peut-être que c'est juste moi qui trouve ça puis d'ailleurs je fais encore un peu de pub mais si vous êtes intéressé parce que je veux moi j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je présente les trois d'un coup j'avais appelé ça la trilogie des Très Futés puis j'avais une photo de moi comme Frodo dans le Seigneur des Anneaux je trouvais ça assez drôle qu'est-ce que tu es drôle Mathieu merci est-ce qu'on peut tu vois qu'on a cherché les roses que tu as amené donc voilà ça c'était notre top 5 et puis juste avant de partir vite fait parce que là je vois qu'on traîne un peu est-ce que toi on traîne un peu est-ce qu'on traîne plus que quand c'est David ben on traîne quand même un petit peu donc dis-nous vite est-ce qu'il y a un jeu qui te fait de l'oeil c'est temps oui Mathieu il y a un jeu qui me fait de l'oeil c'est Golem Golem qui est un jeu de crânio création avec Simone Luciani Virgino Gigli et Flaminia Brazini oh mamma mia mamma mia les trois avaient fait ensemble Grand Austria Hotel que je n'ai jamais joué et puis crânio production c'est surtout Barrage qui par contre là est donc un jeu absolument extraordinaire je ne crois pas que les trois aient fait Barrage mais je crois que Luciani en tout cas a été chez Barrage mais c'est un Shade of Grand Austria Hotel j'adore ce jeu plus que Barrage j'ai jamais joué à Barrage Barrage c'est ah oui ah c'est extraordinaire Barrage ok bref aucun de ces deux-là dont je vous parlais c'est Golem Golem c'est un jeu je pense que j'en entends parler depuis deux ans je vois cette affiche depuis deux ans donc qui est une affiche de Golem cette espèce de monstre de la tradition juive fait en argile et puis qu'on réveille par magie et puis il est sorti à Essen là et les premiers retours sont vraiment très très bons sur ce jeu alors là je ne suis pas trop pressé parce que du coup on va voir si c'est un ok game ou un très bon jeu mais pour le moment les retours sont vraiment sexy donc Golem je pense a priori il va arriver en retard en France en plus il va arriver qu'en début d'année 2022 alors qu'il devait arriver pour les fêtes mais avec les complications des transports en ce moment il n'arrivera que début 2022 donc on a un peu le temps encore d'avoir quelques retours Golem me fait de l'oeil ouais ben moi je viens juste d'ouvrir ma boîte de Seven Windows Architect que j'ai reçu un petit peu en retard je voulais être dans les premiers à vous le présenter je suis un peu en retard donc j'ai celui-là et puis Mascarade que je viens d'en recevoir la nouvelle édition deux nouveaux jeux donc deux nouveaux jeux que j'ai deux nouveaux jeux dans ma ludothèque quoi donc voilà c'est tout pour nous cette semaine retrouvez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de Enjouti dé 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 on va on va on va on va